et salut tout le monde on est de retour toujours à la dreamac tour il commence à faire un peu nuit maintenant on est à la fin de la première journée et je suis avec l'équipe red instinct enfin une des équipes red instinct parce que vous êtes venu à deux alors les gars bah déjà je vais faire passer le micro un petit peu présenter vous tous peut-être que certains ne connaissent pas encore vos visages alors moi c'est nota je suis sur cesse depuis pas mal d'années déjà j'ai commencé c'est ce gros en 2014 septembre 2014 depuis là je suis de retour avec red instinct pour essayer de faire quelque chose à cette derge salut ben moi c'est cana et moi je suis sur c'est ce go aussi depuis le début par contre ça fait qu'un an que un an et demi maintenant ça va faire la deuxième année que je me suis mis à faire vraiment de l'esport bouger un peu partout en france et tout et là je suis de retour à cette dreamac tour pour cette deuxième édition avec nota et mon petit tix qui était là l'année dernière aussi voilà alors moi c'est tix je suis la web de red instinct comme canal il a dit on a des bons souvenirs ici donc fait plaisir de revenir ici c'est vrai que pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas l'année dernière effectivement vous étiez déjà à la dreamac tour vous avez fait un parcours assez ouf puisque vous avez fini vous avez fini dans le minor c'était déjà un minor à l'époque une vraie vraie dh avec des internationaux et vous étiez joué ah oui et vous avez fait rager beaucoup de monde à cette dreamac c'est vrai que cette année l'ambiance est un petit peu plus cool avec vous à l'époque vous étiez un petit peu l'équipe qui sortait quasiment nulle part et qui défonçait tout le monde moi cette année vous n'allez pas jouer fnatic ils sont pas là ils viennent de perdre contre g2 salut les potes et et par contre du coup vous arrivez avec peut-être un petit peu plus d'attente de la part des autres équipes du support comment au bout on va faire le bilan un peu de ces un an vous étiez considéré je vais pas dire comme des netteux mais en tout cas il y avait pas mal de propos assez violents contre vous maintenant comment vous vous placez un petit peu dans ce subtop c'est la jalousie ça alors au tout départ quand on arrive à la dreamac tour on pensait vraiment pas passer en pro l'année dernière même si on avait des attentes on se disait il faut qu'on le fasse et tout le truc cas c'est que dans l'équipe qu'on avait l'année dernière il y avait vraiment un mental d'acier il y avait des mecs qui étaient là c'était c'est des gagnants quoi rimax arc petite dédicace à eux même knuck voilà on avait une équipe de mec qui était super chaud et au final ben sur le momentum comme ça arrive souvent ben on a réussi à défoncer toutes les équipes du stop top français alors que ben ils avaient travaillé nous pas ou moins et pour dire comment ça s'est passé après durant l'année on n'a pas fait des résultats de fou on a réussi à se qualifier quelques fois des bons trucs sur internet et tout après en l'âne française c'est assez mitigé puis on a quand même split un mois et demi après la dh donc effectivement maintenant je rejoue avec d'autres personnes qui sont dites de netteux mais 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 en fait pour moi enfin penser que c'est des netteux alors que les mecs se déplacent en l'âne souvent etc c'est une erreur et je pense que au final de dire qu'un mec c'est un netteux avant de le connaître etc c'est peut-être avoir des a priori sur lui mais une fois qu'on le retrouve en l'âne et qu'on voit qu'il joue bien en l'âne et tout je vois pas pourquoi on continuera à croire ça bon après je vais pas parler du cas de kali quoi ou d'autres joueurs comme ça voilà non effectivement quand on dit netteux calmons nous c'est en tout honneur et c'est vrai qu'effectivement vous étiez on va dire vous débarquez de nulle part voilà des inconnus on va dire plutôt ça on va parler vite fait de l'espèce d'énorme shuffle qui a eu dans la scène subtop française vous n'êtes pas l'équipe qui a été le plus impacté directement aujourd'hui si vous devez faire un bilan de la scène subtop française au final est ce que vous voyez des équipes se détacher du lot est ce que vous avez des adversaires que vous considérez vraiment directement comme peut-être un peu plus fort qui sont ressortis un peu plus fort de ce shuffle est ce que vous pensez que est ce que vous pensez aussi que cette lane sera un bon moyen pour tester un peu tout ça pour moi but god game je pense qu'ils sont très bons puisqu'ils sont stables ils ont un 4 stable après il ya la deuxième line up de raid instinct moi elle me fait peur parce que je trouve qu'ils sont bons ils sont complets donc voilà après il ya encore des changements qui vont arriver de façon dans le subtop donc mais ouais ouais pour l'instant raid instinct qui est le god game et ouais d'elle c'est bien sûr d'elle c'est après peut-être qu'il y aura des surprises avec la petite perp du mix bon moi j'ai juste envie de dire un mot moi j'ai trouvé ça un peu dommage en fait ce mix ça a ruiné pas mal d'équipe en fait qui était quand même relativement en place et qui faisait peur deadpixel platinum même ldlc blue ldlc white je veux dire c'est des équipes quand même qui pesait quelque chose et qui arrivait à grappiller des tops à chaque fois dans les lans françaises en tout cas je pense qu'aujourd'hui ça un peu tué tout le monde ça à part la minorité qui a été prise dans les groupes entre guillemets élites d'aujourd'hui mais après est ce que dans le temps ça va pas être mieux faire évoluer l'esport le fait que enfin faire évoluer le niveau surtout du step top vu que maintenant il ya exi par exemple dans le subtop pour dire comme ça après combien de temps ils vont rester dans le subtop je sais pas mais on verra voilà moi je pense que c'est un peu dommage quand même effectivement de toute façon maintenant on va voir ce que ça va donner on est encore dans les périodes de tests on sait pas trop à quoi s'en tenir on n'a même pas encore vu toutes les équipes présentes à une compétition par exemple il en manque encore encore certaines ici je veux juste rebondir sur un point c'est vrai que vous parlez de la deuxième équipe redinstinct donc vous êtes dans une structure qui possède deux équipes à bon niveau de bonnes équipes d'ailleurs tu as dit ils font peur ils sont pas mauvais est ce que ça change quelque chose pour vous par exemple je sais pas dans votre manière de vous entraîner est ce que vous comptez mettre en place des systèmes de prac entre deux équipes travailler plutôt certaines zones est ce que vous êtes en contact même directement avec avec les autres joueurs bon bah je reprends encore le micro mais désolé non on n'est pas trop en contact avec les joueurs seulement depuis la dreamhack là où on s'est tous retrouvés à peu près ensemble il y avait quelques petites tensions à la base après c'est des tensions enfin dans le jeu quoi c'est rien à voir avec la vraie vie etc quand on se rencontre en vrai il ya aucun souci maintenant je sais pas si à terme on va finir par jouer ensemble etc ce serait pas si bête finalement mais en même temps il faut quand même pouvoir se tourner quoi jouer contre d'autres équipes et tout et on aimerait plus trouver des prats que plutôt internationale quoi j'ai de jouer des équipes peut-être un peu plus fortes que nous pour pouvoir s'améliorer encore plus plutôt que jouer des équipes du sol de français quoi voilà surtout qu'on sera sûrement amené à jouer contre eux donc je pense pas que ce soit une bonne idée finalement vous êtes plus dans une idée de scène compétition entre deux équipes plutôt que travailler ensemble comme j'ai dit à pas vraiment d'affinités à la base entre entre nous et eux donc je pense que ça viendra dans un mois dans un mois vous appellerez les frérots vous le savez c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça vous parlez d'un terre du coup c'est un objectif clair pour vous enfin je sais pas par exemple vous parlez de prac inter c'est quelque chose que vous faites déjà régulièrement par exemple une préparation pour pour une lan comme ça est ce qu'au final ça va être plus du prac entre subtop français étudiant ou au final on aura peut-être un peu peur de montrer du jeu est ce que vous avez des bonnes adresses de prac inter on sait que c'est toujours toujours un petit peu compliqué comment vous vous situerez le subtop français par rapport aux subtop internationale déjà parce que je suppose que vous prenez pas tous les soirs contre nip ou fnatic non plus et qu'est ce que vous recherchez à peu près comme type d'équipe typiquement dans vos prac ou que vous voudriez aller taper en lan c'est lui c'est lui qui cique les prac ouais c'est moi alors c'est moi qui cique les prac on a un bon chan c'est que c'est toi nous qui nous l'a donné et ouais il ya quelques bonnes équipes comme et ce cas c'est ce golou nj orbite les nouveaux orbites mortal kombat et après ce niveau inter bah on a joué le razor en calif minor le premier minor on a perdu deux zéros c'était serré quand même après on a joué ouais d'inita c'est à quelques semaines c'était moins serré ouais c'est quoi pour moi c'est pas du subtop eu d'inita c'est le top ouais après on a joué qui on a joué r7 tic mon père c'est 14 ouais sinon en top top du coup vous êtes dans une situation quand même vachement différente de l'année dernière ici parce que moi l'année dernière enfin vous jouez fnatic c'était genre c'était ouf quoi enfin tu joues tu joues avec des étoiles dans les yeux aujourd'hui au minor au final c'est des équipes que vous côtoyez je vais pas dire régulièrement enfin si tous les jours tu le dis ok régulièrement sur le net est ce que vous pensez c'est une question que j'avais posé à we good game et eux ils trouvent que il n'y a pas un écart tant que ça entre eux et des équipes qui font des mineurs par exemple est ce que c'est un sentiment que vous partagez que le subtop français est prêt à aller taper des équipes de niveau mineur non honnêtement non le site non je pense qu'il ya quand même en termes de skill on peut pas dire qu'il soit meilleur que le subtop ça c'est clair et net mais en termes de jeu de stratégie de motivation de il ya encore je pense qu'il ya encore une petite différence entre le subtop et le subtop inter quoi c'est ok non mais c'est intéressant c'est une question que je pose régulièrement du coup dans ces compétitions puis qu'on a la chance de voir les deux se côtoyer on va parler peut-être juste un petit peu de votre compète quand même parce que là on a parlé beaucoup d'autres choses au final vous n'êtes pas fait surprendre en poule comme certains vous arrivez dans votre arbre et vous venez de gagner votre quart de finale 2-0 si je me trompe pas qu'est ce que vous avez pensé pour l'instant de la compétition des équipes que vous avez rencontré alors en poule on a eu une poule assez facile quand même on peut dire que on peut pas dire qu'on a joué des équipes qui étaient vraiment en place donc bon on s'est pas fait peur derrière on a joué 10 long en premier en huitième bon c'est ils ont quand même bossé ça se voit mais après sur le moment on a été meilleur après je pense qu'il ya quand même on a quand même plus de temps ensemble on a plus travaillé ensemble et on peut-être plus de jeux tous ensemble c'est pour ça que c'était relativement faisable après bijenius on s'est fait on on avait quand même quelques a priori parce qu'on les a perdu il ya pas longtemps sur l'underdog où on sait on a pris quand même une salle des fêtes quoi on n'a vraiment pas réussi à tenir je suis vraiment désolé on n'a pas réussi à tenir et on a perdu lâchement là il fallait qu'on ait une revanche et je pense qu'on l'a prise on avait ta fait pour ça et on espère pouvoir continuer à surprendre voilà et pour la suite de la compétition du coup pour la journée de demain alors si je me trompe pas bon vous vous êtes qualifié c'est sûr pour les demi vous êtes les premiers d'ailleurs si je me trompe pas on a week at game qui est en train de jouer contre icorp on a les autres red astin qui sont en train de jouer contre des surprenants je ne me souviens jamais leur nom suprématie ils sont plutôt très surprenant dans cela mais il leur pose beaucoup de problèmes est ce que vous avez une équipe en tête que vous voulez absolument afficher à votre palmarès est ce que vous déjà pour vous à part quel est l'objectif tout simplement un top 3 un top 1 on va pas se le cacher je pense qu'on est venu ici pour gagner donc on aimerait bien faire un top 1 après on sait que c'est quand même assez difficile on n'a pas énormément de préparation moi je suis dans l'équipe depuis même pas un mois on joue pas si souvent que ça par rapport aux autres on a encore beaucoup de lacunes on doit encore travailler on a beaucoup de travail donc moi personnellement je préférerais jouer week on game par rapport à la revanche parce qu'ils nous ont battu aussi aux ender dogs et en lane c'est différent donc moi personnellement week on game et puis une victoire ouais bah moi c'est c'est à peu près pareil j'aimerais bien jouer we got games ou alors les raid insta rising stars pour pour le fun quoi pour le délire le fait de les jouer d'être les deux équipes red insta en finale mais c'est vrai que ouais non j'ai envie de jouer we got game et j'aimerais bien les battre ce serait cool pareil wgg aussi pour alu pour alu bon pédro le message est passé je crois je crois qu'il ya du défi du défi dans l'air déjà il faut qu'ils sortent de leur match c'est pas c'est pas encore gagné contre contre l'icorpe écoutez je pense qu'on va approcher de la fin peut-être juste une petite question un petit peu un petit peu différente de d'habitude si selon vous c'est quoi la plus grande force de votre équipe et la plus grande faiblesse de votre équipe sans donner de grosses informations à vos adversaires non plus attention je vais pas vous foirer votre lan ou quoi que ce soit vous avez droit à des jokers j'ai coupé pardon tu m'entends ok pardon excuse moi la plus grande faiblesse je pense que bah un pseudo non c'est un ensemble en fait moi quand je rejoins l'équipe enfin j'étais assez étonné parce que ça voynait beaucoup et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas si ce genre de chose donc enfin on essaye de corriger le truc mais c'est vrai que des fois le naturel reprendre dessus et pour l'instant moi je les ai bien briefés on a bien parlé pour l'instant on n'a aucun souci par rapport à ça et j'espère que ça continuera et par rapport à notre notre force je dirais que je suis accompagné de quatre joueurs super skillet pas super je dis pas super skillet et je pense que ça pourrait faire la différence alors moi mon point de vue au niveau du mental notre faiblesse et comme dit nota ben notre force c'est qu'on a un cinquième skillet et qu'un super skillet et qui vraiment nous apporte du nouveau parce qu'il a une bonne expérience dans le jeu et c'est cool d'avoir un mec comme ça qui a confiance en lui malgré son peu d'heures de jeu finalement sur go et puis il apporte un autre point de vue et surtout vu qu'il est externe en fait au groupe et qu'on était tous les quatre depuis un moment quand même il fait qu'en fait on essaie tous chacun d'être un peu plus sérieux parce qu'en fait quand on commence avec quelqu'un de nouveau ou qu'on commence dans un nouveau groupe ben il ya la petite la petite étincelle qui fait qu'il faut être faut être pas forcément soi même quoi justement faut être faut donner le meilleur de soi et au final au fait d'avoir changé maouim avec nota ça nous a fait un peu ça et on espère que ça va continuer quoi parce que on a envie de continuer on a envie de on a beaucoup discuté tu voudrais dire un truc tix on passe le bonjour à maouim quand même et on lui fait un bisou à maouim et ben justement de toute façon on arrive à la fin de cette interview donc bah ouais bien sûr bien sûr en tout cas vous avez fait pour l'instant un bon parcours déjà vous êtes arrivé jusqu'en demi finale c'est fini pour aujourd'hui vous allez pouvoir entrer tranquillement à l'hôtel on vous retrouve demain et avant ça du coup je vous laisse quand même le micro à tous une petite dernière fois moi je passe un bonjour à tous mes potes qui reconnaîtront et bisou nam mais moi je passe pareil le bonjour à tous mes potes je fais un bisou à mes parents et non parce que c'est vrai je les aime quand même mes petits parents et et un autre truc aussi pour ceux qui savent pas encore il ya un an maintenant on a créé live stream live stream point fr donc je fais une petite pub comme ça va à la fin d'interview live stream donc c'est du coaching du streaming et plein de choses super géniales dans l'esport alors passez-vous un coup si vous connaissez pas voilà moi une petite dédicace à mes anciens mates point of view ce cas joueur scène lolo et tout ça et remercie à hausser ouais merci à hausser au top et merci à red instinct aussi merci à suissoir à tout le monde quoi tous ceux qui nous qui nous suivent quoi et qui sont avec nous merci à vous pour l'interview et ben on va se quitter maintenant je pense il est suffisamment tard c'est peut-être l'heure d'aller manger l'hôtel tout ça en tout cas et ben bravo pour avoir accédé aux demi-finales on se retrouve demain et on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner on se retrouve nous et bien bientôt pour encore plus de contenu sur cette dh tour une autre interview qui devrait pas tarder à arriver aussi à tout